On peut distinguer trois catégories de pays. On peut commencer par un pays comme l'Algérie, qui a une mémoire très vive du combat de libération, et qui a gardé cette mémoire et qui l'entretient, et qui a raison de l'entretenir. Vous avez par exemple la journée du martyr. Ceci est peut-être dû à la lutte victorieuse de libération, au sacrifice énorme. Il y a une deuxième catégorie de pays qui, sans avoir une conscience très vive, n'a pas non plus complètement négligé ceux qui se sont battus, mais n'ont pas fait l'effort pour des journées consacrées à la libération, ou même pour ériger des musées. Et dans ces pays, je classerai la plupart des pays dits anglophones, qui ont une indépendance plus ou moins négociée. Et puis il y a une troisième catégorie, où là alors, et ça c'est le cas de la plupart des pays francophones, parce qu'il n'y a pas eu une véritable décolonisation, ne rendent pas hommage aux martyrs qui se sont battus. Et je cite Mangovetti, il parle d'une indépendance en trompe-l'œil. C'est le flou ou l'oubli qui est entretenu.